Déjà, je suis là, moi la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était dans le clip de This Is, Rap Genius, il y a quelques années, c'était en 2014, le sang, et j'avais jamais entendu parler de toi, je suis d'une génération, je suis en 1994, donc j'ai pas vraiment grandi avec Get Busy et tout, donc j'aurais voulu savoir si tu pouvais présenter un peu Get Busy, ce que tu faisais avec, pour les gens de ma génération qui ne pourraient pas connaître. Ok, alors Get Busy, c'est né en 1990, et c'était une époque où, c'était l'explosion du rap, vraiment, médiatiquement, donc d'un côté, tu avais les groupes comme Public Ennemi qui émergeaient, donc ça attirait toute l'intention des médias, puis c'est l'époque aussi de Rap Attitude, donc c'est un peu la naissance du rap français, même s'il y avait des rappeurs français avant, donc c'est pareil, tu avais tout un intérêt médiatique, mais avec beaucoup de conneries écrites, beaucoup de condescendances, beaucoup de mélange de plein de choses qui n'étaient pas terribles dans les médias, et donc on s'est dit un peu naïvement que le seul moyen de rectifier ça, ce soit des gens du hip-hop qui en parlent, tout simplement. Donc on a commencé ça sous forme de fanzine en 1990, vraiment fait avec les moyens du bord, très peu d'exemplaires, mais comme il y avait un tel vide à l'époque, il y avait un tel besoin justement de rectifier un peu ces conneries-là, puis d'avoir un truc vrai qui vienne du mouvement, bon ben ça a pris, puis ça a fait, ça a suivi son cours, puis au fil des numéros, on a développé un style, un style un peu sarcastique, machin, qui a fait un peu une autre réputation, quoi. D'accord. Mais du coup, parce que tu as dit qu'il y avait un vide, mais à l'époque, il y avait déjà Olivier Cachin qui faisait du travail avec L'Affiche et Rap Line. Oui, mais c'était insuffisant, c'était pas... L'Affiche, alors déjà au début, L'Affiche, ça ne parlait pas que de Rap, c'était très... C'était le magazine des autres musiques, donc ça parlait d'autres choses, et c'était 16 pages, si je me souviens bien, L'Affiche au début. L'Affiche au début, effectivement, tu avais Rap Line, mais bon, voilà, Rap Line, ça s'arrêtait assez vite malgré tout, et puis ça n'empêchait pas toutes les conneries que je te dis dans la presse, tu vois, que ce soit... Enfin, tu avais des articles incroyables, quoi, tu vois, dans le Parisien, tu avais la carte des bandes, et puis tu mettais NTM et l'édital dedans, tu avais tout un tas de conneries comme ça, le leu, et puis ça même, c'était Guillaume Durand quand il était sur l'A5 à l'époque, il faisait genre le JT de l'A5, et pour le concert public, il me faisait net, ils avaient envoyé, genre, reporters de guerre, avec des reporters sur les toits, avec des comptes rendus toutes les 10 minutes pour savoir si les Noirs, ils n'allaient pas manger les Blancs, etc., etc. Donc, bon, voilà, tout ça, ça faisait beaucoup, quoi. Et il y a aussi un épisode qui t'est arrivé... Et puis, pour revenir à Cachin, Cachin, c'était pas un acteur du hip-hop, c'était un journaliste qui aimait bien le rap, qui a été l'un des premiers à vouloir bien en parler, mais c'était pas un mec issu du hip-hop. Toi, tu te considérais... Sur quel front tu te considérais comme quelqu'un du hip-hop ? Est-ce que c'était sur le... Est-ce que tu rapais pas ? T'es coupé ? Tu faisais... Non, mais non, moi, j'étais déjà... Déjà, le hip-hop, je l'ai pris dès qu'il arrivait, parce que moi, je vais avoir 51 ans. Donc, dès qu'il arrivait. Et puis très tôt, avant d'arriver à Get Busy, moi, je traînais tout le temps avec l'IZB, c'était un crew super actif qui a organisé les premières soirées, les premiers concerts, les premiers voyages à New York, les anniversaires d'IZB. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, l'un des fondateurs d'IZB, il est patron de Life Nation, qui est la plus grande société organisatrice de concerts au monde, il est patron de la filiale française, Angelo Gopé. Et donc, voilà, c'est dans toute cette émulation d'IZB qui est née Get Busy. Et donc, il y avait des choses avant. Et pour en revenir à l'historique de Get Busy, le fanzine s'est arrêté en 95, et en 98, j'ai été contacté par le management d'NTM et leur maison de disque pour faire un magazine d'NTM, pour accompagner la sortie de l'album d'NTM. Authentique. Authentique. On a fait trois numéros, et pareil, dans la continuité, j'ai filmé la dernière tournée, la dernière vraie tournée, c'est-à-dire après le dernier album d'NTM, donc en 98, et on en a fait un DVD qui s'appelle Authentique aussi, un an avec NTM. Et qu'est-ce que tu gardes en fait cette expérience déjà du fanzine ? Parce que déjà, tu commences en fanzine, en fanzine, donc c'est un magazine, c'est amateur. Oui, c'est amateur. Sauf que, bon, Get Busy, quand même, par rapport à l'époque, on est arrivé quand même à un niveau, à la fin, on a fini papier glacé, couverture couleur, on a toujours eu une exigence de s'améliorer, ce qu'on a fait à chaque numéro, et d'avoir quand même un truc qui était présentable. Sauf qu'il y a arrivé un moment, après, il y a tout, par opportunisme, tu as tous les groupes de presse qui ont sorti des magazines de rap, donc tu as eu Groove, tu as eu Radical, tu as eu RER, tu as eu tout ça, et qu'au bout d'un moment, nous, on ne pouvait pas rivaliser en mode fanzine avec ça, parce que, quand tu as fanzine, au bout d'un moment, bon, tu fais les quelques shops que tu as en région parisienne, et puis après, tu envoies dix fanzines à Dijon, que tu fais comment pour récupérer les trois francs six sous, et à côté de ça, pareil, les maisons de disques prenaient plus d'argent dans ces magazines-là, parce qu'ils étaient faits pour ramasser de la pub, de toute façon, du public réductionnel, et puis, de toute façon, des sommaires qui étaient calqués pratiquement sur les voyages de presse, et puis les... Parce qu'il faut parler d'une époque, maintenant, on est à l'époque du streaming, on parle d'une époque de maisons de disques où ça vendait énormément de disques en physique, que les maisons de disques avaient énormément d'argent à dépenser, c'était vraiment des pompes afriques, à l'époque, les majors, et donc ça payait des voyages de presse à tout va, ça faisait des soirées pour un oui, pour un non, il y avait énormément d'argent dans le disque à l'époque, réellement, réellement. C'est l'un des secteurs économiques les plus rentables, le divertissement, la musique à l'époque. Et vous, vous y avez comment, du coup, pour monter ? Au bout d'un moment, on a eu quelques pubs, parce qu'Angelo, il avait quand même les premiers contacts, mais moi, je n'ai jamais été très bon pour faire potes avec les gens de maisons de disques, tout ça. C'était un autre monde, ce n'était pas mon monde. Je trouve que souvent, les gens les plus incultes en musique, je les ai rencontrés en maisons de disques. Donc moi, ça me fatiguait un peu de parler avec ces gens-là, et donc j'en ai payé le prix, quoi. Mais au bout d'un moment, on a arrêté en 1995, parce qu'on était au bout du truc, quoi, tu vois. Et du coup, comment est-ce que, tu me dirais, si la question était indiscrète, mais est-ce que tu arrivais à vivre, justement, du fait ? Non, non, non. Qu'est-ce que tu faisais à côté, du coup ? Non, 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 non. À l'époque, par contre, petit boulot, des trucs comme ça, mais Lucille Fonzy a rapporté un peu de sous, mais pas de quoi vivre, tu vois, énormément. Ça n'a jamais été une grosse aventure économique, Get Busy. C'est un truc qui a marqué, qui est culte. Donc je me dis, on est un peu toujours condamné à faire des trucs que ça soit authentique. Enfin, authentique, j'ai pris de l'argent, quand même. Mais authentique, Get Busy, c'est toujours lié à faire des trucs qui resteront un peu cultes, dont tout le monde reconnaît la valeur et la qualité, mais qui n'ont jamais été très lucratifs, quoi. Parce que justement, prendre des parties pris, mettre les pieds dans le plat, dire des choses, des vérités, c'est pas très lucratif, quoi. OK. Donc vous n'avez pas apporté forcément des couvertures avec des artistes ? Il n'y avait pas de chronique d'album ? Si, si, on a fait des couvertures avec des artistes, mais nous, on n'a jamais vendu nos couvres, on n'a jamais fait payer nos couvertures. Exactement, on n'a jamais fait de choix comme ça. Il s'est arrivé qu'on ait gratiné des artistes aussi. Donc bon, ben voilà, après, de toute façon, le microcosme hip-hop, ça a toujours été un petit showbiz hypocrite, avant même d'être un truc qui vend, déjà même quand c'était un petit cercle fermé de quelques milliers de gens, ça a toujours été un peu un milieu hypocrite, quoi. On veut bien les vérités, mais on n'aime pas qu'elle soit écrite noir sur blanc, quoi. Donc voilà. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante avec Get Busy, c'est que d'abord, tu as commencé en fanzine, après, c'est devenu un magazine, et après, c'est carrément devenu une sorte d'émission de show un peu sur Internet. Donc en fait, ça a évolué avec toutes les époques. Ouais, sauf qu'au Internet, on ne l'a pas en retard, parce qu'on n'est pas de cette génération-là, donc il nous a fallu un temps d'adaptation. Et puis, j'ai oublié une chose, après, Autantique, on a ressorti Get Busy en magazine. Ouais, ouais, on s'y met, quoi. On a toujours un peu de retard avec les réseaux, on n'est pas super au top sur Instagram, Snapchat, tout ça, j'ai du mal encore, quoi. C'est pas ma génération, je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas quoi dire. Donc je ne sais pas. Et puis après, quand tu vois que les gens n'ont rien, les filles, rien qu'en mettant une photo de leur boule à la salle de gym, à fond 500 000 vues, tu me demandes dans quel monde on en est, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que ce n'est pas évident. J'ai vu que tu étais aussi un fan de tout ce qui était funk, soul, j'ai vu que tu kiffais Prince. Ouais, à fond. J'ai vu que je kiffe Prince, le fou et tout. Ça ne t'a pas tenté de faire un magazine spécialisé sur le funk, sur la soul, sur de la Disney, sur tout ce qui sortait, sur Rick Jell, sur... Non, mais si tu veux, déjà, alors, pour en revenir, excusez-moi, on parle un peu dans tous les sens, mais ce qu'a toujours, très tôt le contenu de Get Busy, on a arrêté en 95, mais déjà, Authentique, ce n'était pas un magazine purement rare. C'était un magazine que je considère avec un esprit hip-hop plus que tous les autres magazines, mais qui parlaient de choses très différentes, de choses de société. On a interviewé des acteurs, des sportifs, des actrices porno, des gangsters, des hommes d'affaires. On a interviewé... Et ce qu'on a continué après, dans Authentique. Donc, on partait du principe que si les un-rock, c'était un magazine qui venait du rock, mais qui est devenu un magazine de société, il pouvait y avoir quelque chose comme ça avec le hip-hop. Mais l'erreur qu'on a fait, je pense qu'on a été trop tôt. On est arrivé trop... Je pense que... Alors, ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais Gail Bizzy, on est toujours arrivé trop tôt. Sur quel point, par exemple ? Dans la presse rap, on est arrivé trop tôt parce que nous, on n'avait pas les codes de ce que c'est une boîte d'édition, de la pub et tout ça. Et en même temps, on n'était pas prêt à faire un certain compromis. Sur le virage sociétal, on était trop tôt parce que les gens du hip-hop n'étaient pas prêts encore pour ça, je pense. Après, et comme tous les gens qui arrivent en premier, on fait les erreurs du débutant, on essuie les plates pour les suivants, c'est toujours comme ça. Et comme on dit avant l'heure, alors c'est peut-être une gloire sans en être une parce que c'est une gloire et un boulet d'être comme ça. Parce que comme on dit avant l'heure, ce n'est pas l'heure et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je pense que nous, on a ce statut culte mais le problème, c'est qu'on n'a jamais été dans le bon timing. On a été trop tôt ou trop tard. Le timing, c'est hyper important. Il est hyper important. Et là-dessus, je crois qu'on est le plus mauvais du monde sur le timing. Du coup, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui ? Qu'est-ce que je ferais différemment ? Non. Si, après, il y a des trucs sur le contenu, sur la présentation. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on voulait faire tellement de rentrées d'informations aux choses-pieds qu'on s'était écrit petit, il y avait beaucoup de pages. C'était indigeste à lire. Si je devais refaire les choses... Après, c'est toujours facile après coup de dire « Ouais, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Je ne pense pas que j'aurais changé grand-chose parce que les compromis qu'il aurait fallu faire pour faire de l'oseille, je n'aurais pas pu les faire. Non, je ne sais pas, replacé dans le contexte, je ne sais pas si on aurait pu faire ça autrement. Peut-être que j'aurais peut-être été plus constant. On a manqué de constance, je pense. Ou alors, si vraiment, à l'âge que j'ai, je me dis, j'aurais dû penser qu'à l'oseille, « Ouais, j'aurais fait comme tout le monde. » J'aurais préféré, j'aurais profité de la crédibilité qu'on avait et puis je l'aurais monnayé, comme n'importe qui d'autre. Comment est-ce qu'on monnaie ? C'est en faisant de l'édition ? C'est en faisant de la couverture ? Oui, en faisant des compromis avec les maisons d'isques, en étant beaucoup plus gentil parce que je vois que tous les gens qui réussissent c'est des gens qui brossent tout le monde dans le sens du poil même si quand tu grattes le vernis ce ne sont pas des gens super cools en vérité mais qui savent très bien se mettre bien avec tout le monde. J'ai plein d'exemples comme ça de gens qui ont réussi de cette manière-là, en suissant la bite à tout le monde mais en étant très gentil avec tout le monde. quand tu les prends entre cas de deux ils sont beaucoup plus acides et machin. Peut-être que j'aurais fermé ma gueule si j'avais été autrement mais en même temps on ne se refait pas. On ne se refait pas. Exactement. Et après c'est aussi la particularité. Exactement aussi. Donc voilà, c'est ça, je te dis on a ce truc culte mais il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer. Et le prix, t'en étais conscient dès le début ? Non, parce que nous c'est ça aussi on ne s'est jamais lancé là-dedans. C'est peut-être la grosse différence avec les générations de maintenant où l'oseille ça fait partie intégrante du truc. Il n'y avait pas un business plan non pas du tout et puis même on n'avait pas de plan du tout on n'avait pas de plan de carrière on n'avait pas de plan de machin et alors ça va paraître complètement désir aujourd'hui mais presque faire de l'argent avec le hip hop ça fait presque un côté sale tu vois, malsain je ne sais pas aujourd'hui ça fait tout à fait partie du truc c'est même pour certains l'objectif numéro un et voilà après c'est comme ça les époques ont changé et puis de toute façon le rap est un business donc il n'y a pas de raison de ne pas le voir aussi comme ça mais à l'époque on était loin de ces considérations là on cherchait plus à la reconnaissance à faire comprendre notre culture on était persuadé que notre musique notre culture ça par contre c'est un truc on savait à cette époque là déjà 90 on savait qu'on avait la musique la plus intéressante à ce moment là d'ailleurs c'est pour ça que la presse rock venait se rattraper sur le rap parce qu'à l'époque dans le rock tu n'avais aucun truc aussi intéressant que ce qui se passait dans le rap avec Public Enemy et tout ça avec RS1 etc et toute cette vague là de fin 80 à début 90 donc on savait qu'on avait la musique la culture la plus forte et on voulait faire comprendre faire connaître cette culture à tout prix parce qu'on savait qu'on allait gagner après on n'imaginait pas jusqu'à quel point on allait gagner tu vois jusqu'à quel point le rap ça serait où ça en est aujourd'hui mais on savait qu'il y avait un truc en or et comment est-ce que déjà à l'époque vous faisiez au tout début pour faire connaître les magazines pour faire connaître les magazines au début c'est un microcosme donc c'est le bouche à oreille c'est ça aussi il faut que les gens comprennent on parle d'une époque où il n'y a pas d'internet il n'y a pas de téléphone portable c'est-à-dire quand on t'appelle chez toi il fallait avoir son numéro c'était des téléphones encore comme ça enfin après il y a aussi la touche mais c'est le téléphone il est dans le salon ta mère elle t'appelle tout le monde entend ta conversation c'était autre chose non c'est le bouche à oreille c'est le bouche à oreille c'était un microcosme tout le monde savait à peu près qui était qui qui faisait quoi donc ça se savait et une des forces de cette époque là c'est pas pour faire le c'était mieux avant mais comme il n'y avait rien ça obligeait les gens à aller chercher ça obligeait les gens à faire la démarche nous notre culture on l'a fait en lisant le revers des pochettes c'est comme ça qu'on a appris c'était le producteur c'est le même qui a fait machin on allait chercher l'info quand il y avait on apprenait qu'il y avait un nouveau graphe de mode tout machin on était prêt à traverser tout Paris pour aller le prendre en photo avec celui qui avait un appareil photo tu vois alors j'étais à l'époque du numérique aujourd'hui ça paraît tellement c'est de la préhistoire on parle d'un truc d'il y a 25 ans c'est de la préhistoire aujourd'hui mais c'est ça le problème je trouve l'un des défauts d'internet aujourd'hui internet c'est magique c'est déjà un peu de culture pour rechercher des trucs par contre si tu connais rien et t'es tellement un brevet d'info que tu sais pas quoi prendre je sais pas quoi mais justement le truc qui était bien c'est quand t'as rien ça t'oblige toi à faire la démarche et à bouger ton cul et aller chercher des choses et même quelque chose qui était intéressant avec cette époque là parce que moi je suis arrivé à la fin de cette époque là j'ai acheté un peu les magazines et tout c'est que t'avais pas autant d'informations donc du coup quand t'as fait un magazine quand t'as vint c'est dit t'allais regarder les crédits t'allais regarder les produits voilà tu le disais moi j'ai des mecs qui me disaient ouais moi j'ai eu une visée je les ai lus je les ai relus je les ai ils ont fait les photocopies pour leurs potes et pas de suite patata donc il y a des mecs je suis sûr souvent les mecs qui me disent ouais dans ton numéro t'avais parlé de ça moi-même je me souviens pas parce que moi je les ai rangés ils prennent la poussière je dis jamais je les ressors pas pour moi c'est fait c'est fait mais il y a des gens vraiment c'est une partie de leur jeunesse on regrette toujours un peu t'es toujours très marqué par ce qui a marqué ta jeunesse les films les trucs que t'as lus les trucs que t'as vus quand t'avais 12, 13, 14, 8, 10, 16 ans j'en sais rien c'est toujours des trucs qui restent très marquants dans ta vie c'est amateur à quelque chose de plus professionnel comment est-ce que t'as fait par exemple pour recruter une équipe pour promettre les moyens pour que ça sorte ça déjà on avait une équipe comme ça mais c'est pareil ça s'est fait un peu spontanément déjà ça s'est fait avec des gens qu'on n'aurait pas dû parce que tu sais à l'époque le hip hop c'est comme ça c'est spontané tu vois un tel il te présente un tel tu le connais machin ça se fait de fil en aiguille comme ça maintenant après au tout début le get busy je me suis retrouvé avec des gens à qui j'aurais pas dû être quoi en fait mais bon ça c'est c'est la vie aussi tu l'apprends et après le vrai truc professionnel c'est authentique en vérité parce que là t'as une maison 10 t'as un budget t'as un budget à gérer à respecter et là il y avait des moyens en plus et ce qui a été bien pour moi authentique c'est que ça donc NTM ils ont voulu que ça soit moi parce que genre on était potes à l'époque et parce que get busy ça avait une crédibilité qui pouvait s'associer à NTM à l'époque ils allaient pas chercher quelqu'un à l'époque maintenant ça a changé mais à l'époque ils n'avaient pas pris Kachin par exemple et moi pour moi c'était le moyen de faire montrer un plus grand nom parce que c'était un gros tirage authentique pour l'époque c'était 100 000 exemplaires distribués gratuitement c'est énorme c'est énorme et moi je savais que ça me permettrait de montrer ce que pouvait être get busy avec des moyens et c'est ce qu'on a fait et en plus avec ce virage sociétal dès le début et ça intéressait plein de gens qui ne s'intéressaient pas au rap et tout ça et quand je te parlais du documentaire justement à l'époque ils cherchaient une boîte de prod et ils avaient Chabat présentait la grosse émission sur Comédie et il avait reçu une thème qui fait son magazine et tu vois c'est pas un mec qui aime le rap plus que ça mais le magazine l'avait super intéressé il trouvait que c'était un magazine qui était plus intéressant que plein de magazines qui étaient super établis donc je savais que ce côté là de l'amener le rap à autre chose nous si tu veux le point de vue qu'on avait c'était nous on est hip hop donc on peut parler de tout ça restera hip hop on peut aller interviewer Jacques Vergès on peut aller interviewer des mecs impliqués dans l'affaire réelle on peut aller interviewer Alper Dupondel c'est pas un problème ça de toute façon le problème c'est d'être intéressant c'est pas de faire que du rap ou que de si en disant on est des vrais on est ceci on est cela ça c'était bien en 91 en 92 moi la première chose qui m'intéresse c'est d'être intéressant et quand je veux interviewer quelqu'un ce qui est intéressant c'est l'humain c'est ça la différence aussi avec tous les autres magazines ou même certains les émissions se paient aujourd'hui sur internet ça va te parler de ton album de Teefeet Turing de machin moi je m'en branle en vérité de ça ce qui est intéressant c'est l'humain derrière tout ça ces questions là sur ton album c'est bien qu'il y a des prespects qui le fassent mais ça tout le monde peut te les poser c'est pas ça qui est intéressant et comment ça se passait l'humain justement avec Get Busy par exemple parce que tu as une rencontre déterminante ou une relation déterminante avec un artiste ou quelqu'un en particulier les choses importantes ça a été ma rencontre avec IZB les mecs d'IZB JM et son frère Angelo ça c'était déterminant parce que j'ai fait plein de choses avec eux et sans eux j'aurais pas fait Get Busy par exemple ça après NTM aussi parce que bon ça a donné quand même authentique et puis le documentaire ça a été une partie même si c'est plus médiatisé et que les gens m'associent beaucoup au NTM j'ai fait plus de choses avec la IZB qu'avec la NTM en fait mais ouais ça a été des trucs mais après par expérience quand tu fais ce boulot là faut pas être trop pot avec les artistes faut garder une distance parce que un artiste c'est quelqu'un qui a beaucoup d'égo et beaucoup de doute donc t'es toujours le meilleur journaliste le jour où t'es d'accord avec eux et le jour où t'es plus tout à fait d'accord avec eux soit t'es plus aussi bon soit t'es un trait soit t'es machin et puis tu te rends compte que plein de journalistes qui considéraient comme des merdes ils s'accommodent très bien d'eux aujourd'hui c'est pour ça que je te dis que ceux qui brossent toujours les gens dans le sens du poids ils réussissent toujours beaucoup mieux parce qu'au bout d'un moment quand tu dis des vérités aux gens ils sont pas toujours prêts spécialement les artistes ils sont toujours pas prêts pas toujours prêts à les accepter donc voilà c'est ça qu'il faut mieux toujours garder une certaine distance si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent faire du journalisme entre guillemets ou quoi que ce soit il faut garder une distance c'est bien d'être cool tu peux avoir des affinités mais faire d'un artiste ton pote c'est pas toujours une bonne chose quand tu parles de garder des distances qu'est-ce que tu appelles des distances c'est-à-dire de pas trop traîner avec eux ouais c'est ça en fait tu viens t'es pas obligé d'être tout le temps d'accord à partir du moment où t'es pote où tu fais des c'est autre chose normalement un pote c'est quelqu'un qui est censé dire la vérité enfin ce qu'il estime être la vérité quand t'as un artiste c'est pour ça que t'as des artistes qui sont toujours entourés de cours et ça leur rend pas toujours service ça leur donne de la force peut-être de la motivation à un moment mais je crois qu'à un certain temps ça te rend pas toujours service d'avoir des gens qui disent oui à tout ce que tu dis qui rigolent à tes blagues même quand t'as son pas drôle ou quoi que ce soit c'est ce que je pense et du coup toi puisque t'es plutôt connu pour dire ton avis et être vrai qu'est-ce que ça t'a coûté c'est quoi la chose qu'est-ce que ça t'a coûté qu'est-ce qui a été la plus grosse conséquence de cela est-ce que t'as été boycotté est-ce qu'on t'a ah ouais ça oui enfin pour que je parle pas de boycott aussi parce que moi-même je me suis mis à part des autres et comme tu disais c'est ce qui fait ma force aussi ma réputation ce qui fait qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas c'est ça aussi mais effectivement oui tu sais que tu sais que bon ben voilà il y a des budgets quand t'es à l'époque des pubs t'as des budgets tu les auras jamais t'as des pubs que t'auras jamais t'as des artistes qui ont peur de venir chez toi ou qui font la gueule parce qu'ils sont pas ils sont pas chez toi ou patati ou patata t'as pas un truc comme ça ou même des fois tu vas voir des trucs sur l'histoire du hip hop et tu sais que ton nom est pas mis parce que c'est des journalistes qui veulent pas tu vois ou c'est ça qui est marrant parce que les premiers à avoir toujours regardé ce qu'on faisait c'est les autres journalistes en vérité ça a toujours été les premiers à regarder Guilvisy et tout ça et même le peu qu'on fait depuis sur Klik et tout ça je sais que ça il y a des gens qui regardent et qui truquent mais les gens ils aiment bien des fois pas de citer quoi tu vois après je m'en fous c'est pas très pas très important d'ailleurs comment ça s'est fait avec Klik TV parce que déjà avant on avait fait on refait le rap avec Monod et Jean-Pierre Sec et Olivier Cachin c'est dommage qu'il n'y ait plus d'épisodes d'ailleurs après moi je ne me sentais pas spécialement complètement à l'aise mais effectivement Jean-Pierre Sec il s'est démené pour que ce truc existe et il faut lui rendre ses lauriers et son hommage pour ça après avec Monod et Jean-Pierre Sec je crois qu'ils ne sont pas entendus à un moment sur des histoires de billes donc avec Monod il a pris la tangente assez vite après c'est leurs histoires je ne connais pas tous leurs trucs et donc voilà donc Monod je l'ai connu je l'ai connu comme ça et quand il a lancé sa chaîne il m'a proposé comme ça spontanément parce que nous on avait commencé à faire des émissions par nous-mêmes celle avec L'Afi et celle avec Taipan tout ceci ouais voilà qu'on enregistrait à la place donc grâce à Jean-Marc mais donc ouais Monod comme il aimait bien ces émissions-là et puis je pense qu'il avait besoin de remplir sa grille aussi donc ça tombait bien c'est tombé bien on lui a proposé comme ça puis on l'a fait spontanément et du coup ce format un peu plus télévisé un peu plus avec une plus heureuse équipe comment est-ce que tu te sens avec ça ? bah tu sais Clique c'est alors effectivement on a plus de moyens largement quand on fait nous-mêmes mais ça reste quand même des petits moyens par rapport à la télé c'est pas une grosse grosse machine Clique c'est lié à Canal ça appartient plus ou moins à Canal mais c'est pas les moyens de Canal c'est autre chose donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté un peu bricolage aussi sur Clique qui fait peut-être son charme aussi à cette chaîne pour ceux qui l'apprécient mais après c'est autre chose c'est pas tellement alors les moyens techniques c'est de donner plus de facilité mais après c'est le format télé donc t'as un timing t'as un machin nous quand on des trucs nous-mêmes l'émission on peut faire une heure une heure et quart une heure trente c'est pas très grave là t'as les timings et puis c'est de la télé il faut faire attention aux caméras il faut faire attention à comment tu te tiens droit ou pas droit donc au début c'est un exercice qui était un peu difficile pour nous et là je pense qu'au fil des émissions on s'est amélioré je trouve donc voilà mais après je t'avoue que nous on est plus avant ce qu'on faisait c'était de la radio filmée là c'est plus vraiment de la télé et moi je suis plus à l'aise avec le format radio qu'avec la télé quoi et comment tu sens que tu t'améliore quand tu fais de la télé est-ce que c'est est-ce que vous prenez au fil des émissions non non d'ailleurs on aurait bien aimé que je clique ils nous briefent un peu plus mais je pense que eux-mêmes je te dis leur chaîne elle est en construction donc ils sont eux-mêmes dans le rush bah en les regardant parce que nous on est hyper critique envers nous tu vois à chaque fois on fait des débriefs entre nous et on est meurtriers envers nous on se taille on n'est pas dans la complaisance on a de l'ego sur ce qu'on fait mais on se massacre et donc voilà quand tu regardes la première avec Rosset qu'on a fait et la dernière qu'on a fait avec Seth Gecko ou celle avec Diziz ou celle avec Taddy tu vois qu'il y a quand même une marge de progression pour apprivoiser un peu le média après si tu veux poser des questions pertinentes faire des interviews ça on a toujours su le faire plus ou moins mais quand t'as en télé tout ça t'es pas rien que le fait de quitter une caméra sur toi t'es pas tout à fait naturel t'es jamais complètement toi-même donc voilà mais bon on apprend on apprend ok et du coup est-ce que tu penses que tu vas décliner Get Busy sur une autre forme de média tu sais pas par exemple sur un média un peu du type plus régulier plus constant comme Combini il y a du contenu tous les jours ça je sais pas on n'en est pas là du tout déjà on va voir comment ça se passe avec Click là on finit la saison théoriquement on sera là-bas à la rentrée mais c'est pas sûr non plus je sais pas après on verra sinon on ira ailleurs on fera autrement mais du contenu non pour l'instant tous les jours non comme Combini tout ça je sais pas ça demande des moyens qu'on ça demanderait des moyens qu'on n'a pas par nous-mêmes vraiment pour faire ça il faut c'est à dire que tu fais rien d'autre je sais pas à moins que on trouve un financier machin je pense pas ça te plairait ou pas ? oui dans l'absolu oui dans l'absolu ça serait bien maintenant est-ce qu'on est capable de le faire à l'heure d'aujourd'hui non je pense pas du coup parce que tu m'as dit que là si tu faisais ce genre de contenu tu pourrais pas faire autre chose qu'est-ce que tu fais à côté quand t'es en train d'enregistrer des get busy moi j'ai un taf alimentaire alors l'avantage que ça ça a pour moi c'est que ça me laisse vraiment totalement libre et sans pression pour ce que je fais à côté c'est-à-dire je peux vraiment me faire plaisir dans ce que je fais j'ai pas à me demander si je vais payer mon loyer à la fin du mois avec ça donc c'est la meilleure configuration pour moi parce que j'ai eu des périodes comme ça où t'es là à faire des trucs et tu te dis à lancer des projets tu sais pas si ça va marcher à avoir des trucs et au bout d'un moment c'est usant quoi c'est usant t'as plus l'âge t'as été fatigué et pour moi c'est pas un échec d'avoir un taf alimentaire à côté c'est même un conseil que je donnerai aux gens gardez-vous toujours un plan B parce que si t'es jeune encore tu peux tenter des trucs tu vois tu t'en fous mais au bout d'un moment quand t'arrives un certain âge tu vois si vous êtes encore chez vos parents allez-y faites des trucs lancez un milliard de trucs tu peux te planter comme on dit tombe neuf fois relève-toi dix fois c'est pas grave arriver à un certain âge tu peux plus te permettre ça et après ça t'amène peut-être justement à faire des compromis à faire des choses que t'aimes pas et je préfère me faire chier dans un taf alimentaire que faire des choses que je n'aime pas dans les choses qui me passionnent tu vois ce que je veux dire j'ai eu une expérience comme ça une fois et c'est super douloureux donc je préfère pas donc j'ai un taf alimentaire dans l'hôtellerie à côté donc moi j'ai pas de soucis pour mes factures pour tout le quotidien et après ce que je peux faire un clic ou ce que je ferai à côté pour moi c'est que du que du bénéf positif parce que j'y vais avec l'esprit complètement libre t'as déjà fait que Get Buzi ou des projets dans l'hôtellerie si si à l'époque ouais avec Authentic tout ça à l'époque j'en vivais j'ai pu en vivre entre le docu et le magazine ça m'a permis de vivre un certain temps quand même assez longtemps mais bon voilà après faut un truc et aussi il faut que ça reste un plaisir parce que je vois beaucoup maintenant le métier de fonctionnaire de journaliste ça devient du fonctionnariat c'est à dire qu'au bout d'un moment c'est pas méchant envers lui mais moi je voudrais pas faire comme Kachin à 50 balais faire semblant de m'intéresser à des 10 de rap de mec qui ont 16 ans parce que c'est ton gagne-pain ça j'aurais vraiment du mal à faire ça et à me regarder dans la glace le soir ça me dérangerait vraiment d'en arriver à là après quand t'as fait que ça tu peux faire que ça c'est ton métier et ça ça me saoule le luxe qu'on a c'est quand même de choisir de quoi on veut parler qui on veut recevoir et pas t'es obligé de recevoir celui qui est en promo parce que c'est comme ça que tu vis et parce qu'il y a un timing aussi ouais voilà parce qu'il y a un timing parce que c'est le mec qui a 1610 donc t'es obligé de le recevoir comme tout le monde d'ailleurs en même temps ou à la même période c'est pour ça que tu vas voir les mêmes artistes en interview partout au même moment et puis surtout ouais j'ai pas envie de recevoir des gens qui m'intéressent pas je dis ça sans méprise c'est juste qu'au bout d'un moment moi il y a du rap aujourd'hui ça me parle pas j'ai rien contre eux après je peux peut-être c'est pareil d'aller chercher l'humain derrière mais je sais pas il y a des trucs je me pensais que je vais devoir être obligé de le faire pour bouffer ça ça m'emmerge ça ça m'emmerge grandement tu m'as dit que c'était douloureux est-ce que c'est des choses que tu as vécues plusieurs fois non une fois seulement une fois seulement et encore mais moi je suis borné je suis particulier aussi parce que même authentique tu vois qui était lié à NTM à la maison de disques franchement j'étais dans une situation de luxe il y avait de l'argent il y avait des moyens et je faisais ce que je veux à 90% mais vraiment c'est à dire même à NTM au management j'ai refusé à imposer des trucs certains trucs et imposer d'autres trucs que je voulais et même ça les 10% ils m'ont gêné je suis parti parce que je suis un peu jusqu'au bout parce que peut-être aujourd'hui je mettrais plus de l'eau dans mon vin par rapport à ça quand tu parlais des choses que j'aurais dû faire ou pas faire peut-être mais bon à l'époque j'étais tellement tellement à 100% est borné le moindre compromis était difficile pour moi merci pour ton écoute j'espère que tu as apprécié ce podcast et que tu as appris beaucoup de choses si tu es resté jusqu'à la fin c'est probablement que tu as envie de percer dans un domaine si c'est ton cas va t'inscrire à mes emails privés tu recevras quotidiennement mes meilleurs conseils pour percer mes meilleures stratégies pour te faire connaître et mes meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de toi on se retrouve dans les mails privés tu as un lien dans la description du podcast fais ce que tu as à faire